Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de Borat qui part à la rencontre des féministes. J'ai dû voir cette scène extraite du film Borat une cinquantaine de fois, et je suis éclaté de rire à chaque fois. Il m'a achevé le Borat. Il m'a achevé. Dans les USA, beaucoup de femmes se rencontrent dans les groupes, appelées les féministes. J'ai trouvé plus. Merci. Je ne peux pas concentrer sur ce que ce jeune homme a dit. Tout je pouvais penser à ce jeune homme en ses Tout d'abord, petite introduction. Borat est un film paru en 2006, et c'est surtout un personnage fictif, interprété par l'acteur britannique Sacha Baron Cohen, qui joue un journaliste originaire du Kazakhstan, qui est missionné par son pays pour aller à la découverte des spécificités du monde occidental. Et le féminisme en fait partie. Pour commencer, il est important de souligner une chose assez importante au sujet du film Borat, qui est que ce film a été tourné en Roumanie et pas au Kazakhstan. Du moins, la première séquence du film, où on voit ce village pauvre, plein de boue, eh bien toutes ces séquences ont été filmées en Roumanie. D'ailleurs, les habitants de ce village ont demandé 30 millions de dollars de dommages aux producteurs du film, parce qu'au départ, la production ne les a jamais informés qu'il s'agissait d'un film. On leur a dit que c'était un documentaire pour parler de la pauvreté en Roumanie, et ils ont été tous un peu surpris lorsqu'ils se sont vus dans ce film en tant que figurants kazakh, en l'occurrence. Et la chose importante à comprendre au sujet du film Borat, c'est que c'est aussi un film de propagande. Alors, ça n'enlève rien à sa drôlerie, ça n'enlève rien à la qualité de l'humour et au talent de Sacha Baron Cohen, mais il faut bien comprendre le biais philosophique et il faut bien comprendre que ce film est orienté idéologiquement. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi filmer en Roumanie un film qui parle du Kazakhstan ? Pourquoi ne pas être allé tout simplement au Kazakhstan pour filmer de vrais Kazakhs et pas des Roumains ? Eh bien, la réalité, j'imagine que le Kazakhstan tout d'abord n'a pas donné les autorisations pour faire un film qui est censé se moquer de la culture kazakh, se moquer de la pauvreté au Kazakhstan. Et la deuxième raison, c'est qu'on aurait pu aussi se dire pourquoi Borat n'aurait pas été tout simplement un journaliste roumain ? Puisque le film est tourné en Roumanie, il aurait pu être tout aussi drôle de présenter ce journaliste comme un journaliste roumain. Ça n'aurait rien enlevé au scénario et à la drôlerie de la chose. Eh bien, le problème, c'est que la Roumanie est un pays qui est dans l'Union Européenne, c'est un pays qui est dans l'OTAN et ça fait un peu tâche de montrer un tel niveau de pauvreté dans un pays membre de l'Union Européenne. Et Borat étant une production américaine et britannique, elle est bien sûr orientée atlantiste et ça serait très mal vu de se moquer de l'Union Européenne. Et ça pourrait aussi montrer aux gens une vérité qu'on n'a pas envie de dévoiler qui est que l'Union Européenne, qui avait promis la richesse et la prospérité à tout le monde, c'est aussi un endroit où il y a énormément de pauvreté. Ça montre aussi que la Roumanie n'est pas très claire avec l'argent qu'elle reçoit de l'Union Européenne. Des millions d'euros sont déversés en Roumanie tous les ans. La Roumanie est un bénéficiaire net de l'argent qui vient de France, d'Allemagne, d'Autriche, des Pays-Bas, du Royaume-Uni avant le Brexit. Et la Roumanie n'arrive toujours pas à régler des problèmes simples, basiques, de pauvreté. Donc voilà pourquoi on va filmer en Roumanie. Mais on va dire que c'est le Kazakhstan parce que la Roumanie est un pays atlantiste, un pays de l'OTAN, un pays de l'Union Européenne. Et il est très mal vu aujourd'hui de critiquer l'Union Européenne, de critiquer cette Union, de critiquer ce bloc. C'est un peu le plus grand tabou aujourd'hui. On peut dire tout ce qu'on veut à peu près de n'importe quel pays. On peut critiquer la Russie, on peut critiquer le Kazakhstan en l'occurrence. Mais dès qu'on touche à l'Union Européenne, il y a très peu de journalistes qui osent dire qu'il y a de vrais problèmes structurels, il y a de vrais problèmes techniques, il y a de vrais problèmes de pauvreté, il y a de vrais problèmes générés par l'euro. Donc voilà pourquoi, à aucun moment dans le film, on ne dévoile qu'il s'agit de la Roumanie. Et le deuxième biais philosophique de Borat, c'est aussi l'attaque du bloc de l'Est. Le Kazakhstan, c'est quoi ? Le Kazakhstan, c'est un allié privilégié de la Russie, un ancien pays de l'Union Soviétique. Le Kazakhstan, c'est aussi Baïkenour, c'est la rampe de lancement de l'exploration spatiale soviétique. Yuri Gagarin a décollé de Baïkenour, du Kazakhstan. Donc symboliquement, le Kazakhstan, c'est assez fort. C'est toute l'exploration spatiale soviétique, c'est toute la technologie spatiale soviétique. Tout ça a été fait par les Russes, par les Soviétes, au Kazakhstan. Donc en attaquant, en humiliant, en moquant le Kazakhstan, c'est un peu tout ça qu'on attaque. C'est les alliés russes du Kazakhstan, c'est les alliés chinois du Kazakhstan. Le Kazakhstan, aujourd'hui, est un pays plein de potentialité. Ce qu'on voit dans Borat est à des millions d'années-lumière de la réalité. D'ailleurs, c'est la Roumanie qu'on voit dans Borat, ce n'est pas le Kazakhstan. Le Kazakhstan est sur la route de la soie. Lorsqu'on voit la position géostratégique du Kazakhstan entre l'Europe et l'Asie, on ne peut que voir le potentiel. Tu as d'un côté, à l'est, les régions en plus forte croissance au monde, l'Asie du Sud-Est, la Chine et la Russie. Et à gauche, tu as l'un des marchés les plus gros au monde, l'Europe, l'Union Européenne. Et le Kazakhstan, c'est une espèce d'énorme pays en plein milieu. Donc c'est un futur hub d'échange phénoménal. Et je n'ai pas trop d'inquiétude sur l'avenir du Kazakhstan, sur l'avenir économique. Alors, c'est un pays qui a d'autres problèmes, qui a des problèmes ethniques entre les Russes, Slaves et les Kazakhs d'origine sino-mongols. C'est assez métissé, en réalité. Ils ont des problèmes. Le but, ce n'est pas de dire que le Kazakhstan, c'est un Eldorado. Ils ont plein de problèmes, notamment aussi des problèmes de pauvreté. Mais rien d'équivalent à ce qu'on a pu voir dans Borat, cette espèce de misère absolue des gens qui vivent dans la boue, etc. Le Kazakhstan est un pays pétrolier, est un pays potentiellement extrêmement riche. Et j'ai trouvé ça, c'est un biais philosophique assez fort et c'est un mensonge assez fort. C'est là où on voit aussi que l'outil de propagande est extrêmement puissant. Lorsque le cinéma a décidé de faire de la propagande, ça peut marcher. Parce que combien de personnes aujourd'hui savent qu'en réalité, le Kazakhstan, c'est un pays avec des villes hyper développées, c'est un pays riche, c'est un pays où les gens ne ressemblent pas du tout à des gitans. Parce que même le morphotype des personnes qu'on voit dans Borat, eh bien, ce n'est pas le morphotype des Kazakhs. Le Kazakh ne ressemble pas du tout aux Roumains. Le Kazakh a des origines mongoles, des origines chinoises, des origines slaves. Le Kazakh est extrêmement métissé. Et les femmes Kazakhs sont extrêmement belles. Et j'en sais quelque chose parce que l'une des premières femmes que j'ai fréquenté à Londres était une Kazakh, une étudiante qui avait 23 ans, que j'ai rencontrée six mois, un an après être arrivé à Londres. Je ne me souviens plus très bien, mais c'était dans les tout premiers temps. Je l'avais rencontré au rooftop du High Street Kensington, le numéro 99, 9, 9, qui a fermé depuis aux dernières nouvelles. Il était en rénovation, je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais voilà, c'était un toit magnifique, un jardin sur le toit où s'organisaient assez régulièrement des soirées, des soirées meet-up notamment. Tout ça, c'était bien sûr avant le Covid et avant le monde surréaliste dans lequel on vit aujourd'hui. Et cette femme qui s'appelait Aydana est l'une des femmes les plus belles que je n'ai jamais vues de ma vie. Incroyable. C'est une espèce de corps, une espèce de mélange entre la chinoise et la slave, donc des traits asiatiques avec un corps élancé d'européenne. En général, les asiatiques sont un peu menues, petites, ce n'est pas trop mon délire. Les chinoises, les thaïlandaises, ce genre de trucs, ce n'est pas du tout mon délire. Mais elle, en fait, elle avait les qualités, les traits de l'asiate avec le corps de la slave. Et c'était un mélange surréaliste. À l'époque, en fait, je ne réalisais pas la chance que j'avais parce que tu es jeune, tu vois plein de meufs, tu dis, bon, il y a celle-là, il y en aura d'autres. Mais avec le recul, en fait, je réalise que c'est pratiquement la gonzesse la plus belle et la plus incroyable que j'ai jamais fréquentée. Sans parler du côté sexuel, une malade. Je n'ai rien rencontré de sexuellement plus puissant qu'Aydana. Beaucoup de femmes aiment le sexe, je n'invente rien en disant ça. Pas toutes, mais beaucoup. Mais elle, c'était un autre niveau. Il n'y avait quasiment pas de limite à ce qu'elle pouvait faire, à ce qu'elle voulait faire. C'était incroyable. Et là, encore une fois, lorsque tu es jeune, tu ne réalises pas la chance que tu as. Tu vois cette gonzesse, tu dis, bon, il y en aura d'autres. Mais depuis, je n'ai rien rencontré, et ça va faire un bout de temps maintenant, je ne sais pas, 7, 8, 8 ans. Et depuis, je n'ai rien rencontré de sexuellement plus extraordinaire qu'Aydana. C'est le meilleur coup que j'ai jamais eu de ma vie. Il y a eu avant Aydana et il y a eu après Aydana. Mais c'est vraiment un point de non-retour, quelque part. Quand tu as découvert ça, c'est vraiment un point de non-retour. Par contre, comme beaucoup de femmes sexuellement très actives, hyper émotionnelles, hyper instables, c'est quelqu'un avec qui il est quasi impossible de vivre dans le long terme. C'est un peu le problème des relations hommes-femmes aussi. C'est que les femmes qui sont sexuellement hyper actives, pour ne pas dire nymphomane, qui aiment vraiment le sexe, qui aiment beaucoup le sexe, ont tendance à être psychologiquement aussi moins stables. Et c'est assez dur d'avoir des relations avec elles dans le long terme. Et pour se poser, avoir des gamins, la femme un peu chiante qui est, ou qui n'est pas particulièrement le meilleur coup sur Terre, va être plus intéressante que la femme qui va te donner du plaisir. Et quelque part, pour un homme, c'est pour ça que je crois beaucoup en la polygamie. Jamais de ma vie je me poserais avec une seule gonzesse. Je pense qu'il m'en faudrait deux ou trois. Il y en aura celle qui sera sexuellement active, qui sera vraiment la meuf qui aime baiser, mais qui est psychologiquement complètement déglinguée. Et il y aura celle qui est un peu chiante, un peu pépère, voilà, la vie au quotidien. Mais c'est celle, par contre, qui fera le taf pour élever des gamins, pour te donner une progéniture, etc. Et ça ne sera pas la même femme. C'est ça qui est paradoxal. Ça ne peut pas être la même femme. La déglingose qui aime baiser, limite nymphomane, ne sera pas une bonne mère. Et la bonne mère qui s'est élevée des gamins, qui s'est donnée une progéniture, ne sera pas le coup du siècle. Et quelque part, pour un homme, il faudrait limite deux. C'est pour ça que la polygamie, qui était plutôt généralisée dans le passé, aujourd'hui est un peu tabou, parce que, voilà, on est dans une société de la bien-pensance, on est dans une société de fragiles, mais dans toutes les sociétés un peu viriles, dans tous les pays où les hommes sont encore des hommes, la polygamie est la règle, y compris dans le monde musulman, par exemple. Et le Kazakhstan, au passage, est un pays musulman. Donc voilà un peu pour cette longue introduction, et je pense qu'il est important, lorsqu'on regarde un film comme Borat, de comprendre un peu la propagande qu'il y a autour. Mais ça ne veut pas dire que le film n'est pas drôle. Et je pense que dans la vie, il est aussi important de savoir séparer les aspects politiques de l'œuvre artistique, parce que sinon, tu ne fais plus rien. Si à chaque fois qu'il y a un artiste qui n'est pas du même bord politique que toi, ou qui n'a pas le même avis que toi, t'arrêtes de regarder ses films, ou d'écouter sa musique, ou de lire ses livres, tu ne fais plus rien dans la vie. C'est vraiment une question pertinente aujourd'hui, lorsque tu vois, par exemple, Netflix, qui est bien sûr orientée à gauche, très progressiste, beaucoup de films pro-LGBT, pro-trans, pro-théorie du genre, hyper-féministe sur Netflix. Et de temps en temps, t'as aussi des petites pépites comme Mindhunter, qui racontent l'histoire vraie des profilers du FBI qui vont à la chasse des tueurs en série, et qui essayent d'établir une cartographie de leur cerveau pour comprendre qu'est-ce qui fait le tueur en série, comment un homme normal, normalement constitué, devient un tueur. Et une série passionnante, avec un travail de recherche exceptionnel. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je boycotte Netflix parce que idéologiquement, c'est contre ma tendance, c'est contre mes croyances, ou est-ce que je prends le meilleur et je laisse le pire ? Et quelque part, je pense que parfois, pas toujours, mais parfois, il faut savoir prendre le meilleur et laisser le pire parce que sinon, tu ne fais rien. Sinon, t'es contre les GAFA, t'es contre Netflix, t'es contre Bill Gates, t'es contre Microsoft, t'es contre Apple, t'es contre les Etats-Unis. Il te reste quoi dans la vie ? Tu ne peux plus avoir de téléphone, donc il faut que tu achètes un téléphone chinois. Tu ne peux plus aller sur Google, il faut que tu trouves un autre moteur de recherche, tu ne peux plus regarder d'œuvres cinématographiques, tu ne peux plus lire certains auteurs. Et c'est vrai que tous les auteurs, même les meilleurs, ont un biais philosophique, une idéologie qui ne sera pas forcément la tienne. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais tenté de boycotter les œuvres ou les auteurs qui ne me plaisaient pas ou qui étaient, par exemple, trop à gauche à mon goût, ou même les entreprises qui étaient un peu trop à gauche à mon goût, et notamment Netflix. Et j'ai commencé à me faire la réflexion en me disant mais jusqu'où va le boycott ? Jusqu'où je peux continuer à boycotter ? Parce que je réalisais qu'à un moment, mon boycott allait me mener à complètement m'isoler et à ne plus rien consommer. C'est-à-dire que je vais complètement m'isoler. Si tu es contre les GAFA, tu vas mettre ton Apple à la poubelle parce qu'Apple, c'est la plus grosse boîte des GAFA. Dans le S&P 500, le Standard & Poor's, le plus gros index des stocks américains, Apple, c'est l'entreprise numéro 1. Tu ne conduis plus de voitures électriques parce que c'est Tesla. Tu n'achètes plus sur Amazon parce que c'est aussi un GAFA. Et quelque part, si tu veux vraiment pousser la logique du boycott jusqu'au bout, tu finis en ermite dans une cabane au sommet de la montagne. Peut-être que j'y arriverai un jour. Ce n'est pas exclu. J'ai une tendance assez naturelle à la solitude. J'arrive à passer du temps seul sans aucun problème. Je suis quelqu'un qui aime marcher, j'aime lire, je peux rester des heures, des mois tout seul. Je n'ai pas vraiment besoin de stimulation extérieure. Je n'ai pas besoin d'avoir d'autres êtres humains autour de moi. J'ai une tendance assez naturelle à la solitude. Et parfois, des amis me disent tu fais quoi pendant ce temps-là ? Parfois, ma famille aussi me dit mais tu fais quoi pendant tout ce temps-là ? Et les gens n'arrivent pas à réaliser en fait que j'arrive à me stimuler sans nécessairement avoir de contact avec l'extérieur par mes lectures, par mes pensées. J'écris, je fais des podcasts, je fais plein de choses qui en fait, je n'ai pas besoin contrairement à beaucoup de gens d'avoir constamment quelqu'un avec qui parler, d'être en contact avec quelqu'un. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre tout seuls. Tu as des couples, ils se séparent, ils deviennent fous, ils ont constamment besoin de quelqu'un à qui parler, papoter, machin. Et il y a d'autres personnes qui ont cette tendance naturelle à la solitude, qui peuvent passer des heures avec eux-mêmes, des heures avec leurs propres pensées et je fais partie de cette catégorie-là. Donc finir tout seul comme un ermite au sommet de la montagne, j'y arriverai peut-être un jour, ce n'est pas complètement exclu. Mais pour le moment, je suis encore un peu dans le monde, je suis encore un peu dans la réalité quoi et j'ai toujours besoin de mon ordi qui est un Apple. T'aimes les GAFA ou tu ne les aimes pas, on n'a pas encore fait mieux qu'Apple aujourd'hui. T'aimes pas Google, tu peux râler, mais est-ce qu'il y a mieux que Google ? Va essayer de chercher autre chose sur le moteur de recherche Bing de Microsoft, tu vas rigoler. D'ailleurs, la première recherche sur Bing, c'est Google. Microsoft crée un moteur de recherche pour concurrencer Google et dès que les gens voient s'afficher Bing, ils tapent Google parce qu'ils savent que l'algorithme Google est imbattable. Donc, tout ça, encore une fois, tout ce long discours, c'est pour dire qu'à mon sens, il faut savoir séparer l'oeuvre artistique de l'idéologie parce que sinon, tu ne vis plus. Sinon, tu sors du monde et tu ne vis plus. Et même si ça fait mal parfois, même si ça fait mal d'aller voir un truc sur Netflix, tu te dis, les mecs, c'est de la gauchias, c'est pas possible, la quantité de films pro-LGBT qui nous balance, c'est indécent. Mais bon, tu te dis, s'il y a une petite pépite à aller voir sur Netflix, est-ce que je ne vais pas fermer les yeux et aller la voir quand même ? Et après une longue réflexion, je suis arrivé à cette conclusion. Je me dis que, même si idéologiquement, je ne suis pas du même bord, sur le court terme, s'il faut un Apple pour arriver à faire du montage vidéo correct, eh bien, je vais acheter un Apple. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et si tu as accès à mon contenu, à cette qualité sonore, au montage, etc., eh bien, c'est grâce à Apple, c'est grâce à l'un des plus gros GAFA, l'une des plus grosses entreprises que l'humanité n'ait jamais connue. Et même si, idéologiquement, tu n'es pas trop pour les GAFA, je vais te dire que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé mieux. Parenthèse fermée. Retournons maintenant à Borat et à cet échange avec les féministes. La première question que Borat pose lorsqu'il rencontre ces féministes aux Etats-Unis, en l'occurrence, il leur dit c'est quoi le féminisme ? What is this feminism ? So what a means that this feminism ? It's the theory that women should be equal to men in matters economic, social, and political. That is the problem. Et c'est assez intéressant parce qu'il pose la question naïvement, Borat dans le film est un homme traditionnel qui vient d'un pays d'Asie centrale, le Kazakhstan. Et donc, si pour un occidental c'est évident, le féminisme c'est l'égalité homme-femme, etc., comme répond la gonzesse dans le film ou dans l'extrait du film, pour le reste du monde, le féminisme n'est pas évident. Et ce qu'on oublie en tant qu'occidentaux, c'est qu'on oublie quelque part que l'occidental c'est juste une petite partie de l'humanité. On a l'impression que l'occidental est au centre du monde, tout tourne autour de l'occident. Mais l'occidental, c'est quoi ? C'est 500 millions de personnes en Europe, c'est 350 millions de personnes aux Etats-Unis, 850 millions, on ajoute le Canada, l'Australie, l'occident, c'est grande maille, à la louche, c'est un milliard de personnes, et j'exagère, c'est plutôt autour de 900, peut-être 950 millions, mais allez, un milliard à la louche, c'est l'occident. Et le reste du monde, c'est quoi ? Le reste du monde, c'est 8 milliards d'habitants, 7 milliards et demi, 8 milliards d'habitants. L'occidental, c'est un huitième de l'humanité. Et donc, t'as 7 huitièmes de l'humanité qui ne sont pas concernés par le féminisme, qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils ont de vrais problèmes. Le problème de l'occidental, c'est qu'il n'a pas suffisamment de vrais problèmes. En Occident, on a réglé tous les vrais problèmes. Les problèmes alimentaires, les problèmes de santé, les problèmes de guerre. Ça va faire 80 ans qu'on n'a plus eu de guerre, de guerre réelle, de guerre globale. Et la majorité des vraies questions qu'a toujours eu l'humanité, comment se loger, comment s'abriter, comment se soigner, tout ça, l'Occident l'a réglé. Et comme l'humain ne peut pas vivre sans problème, on est obligé d'avoir un peu de résistance, parce que sinon, on devient fou, on est obligé d'avoir des sujets à régler. On a commencé à inventer des problèmes. Et l'égalité homme-femme, c'est un problème qu'a inventé l'Occident. Il faut bien le comprendre, ça. L'égalité homme-femme, c'est vraiment un problème inventé par les pays riches. Parce que si tu te balades dans un pays pauvre, tu demandes aux gens c'est quoi votre problème, l'égalité des salaires, comment, comment, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas en Inde, tu poses la même question, les gens, ils vont dire ben nous, les problèmes, c'est déjà comment bouffer correctement, c'est les égouts, on n'arrive pas à évacuer nos égouts, il y a de la merde partout, c'est la polio, c'est la peste, il y a encore des maladies moyenâgeuses qui reviennent. Si tu veux, le féminisme, c'est le dernier de leurs soucis, les mecs, ils se sont occupés à savoir comment bouffer. et pour cette huitième de l'humanité, le problème, c'est encore ça, c'est comment bouffer, comment se soigner, comment se nourrir. Par exemple, en Occident, tu as encore des gens aujourd'hui qui te disent ne vaccinez pas vos gamins, les vaccins, c'est de la merde, et souvent, ces gens-là, c'est des gens qui n'ont jamais vu quelqu'un atteint de la polio. Alors, dans les vaccins, il y a à boire et à manger, je considère par exemple que les vaccins contre la grippe, contre le Covid, etc., c'est des vaccins dont on n'a pas besoin et que l'immunité collective aurait pu faire son travail. Mais en disant ça, je remercie le ciel matin et soir d'avoir été vacciné contre la polio. Et tous les bobos qui vous lancent des théories du type « ouais, le vaccin, c'est de la merde », qui eux sont vaccinés d'ailleurs, c'est des gens qui sont vaccinés. « ouais, les vaccins, c'est de la merde, je vaccinerai jamais mes enfants », c'est des gens qui n'ont jamais vu quelqu'un atteint de la polio. Et quelque part, on a tellement réglé ces problèmes en Occident qu'on a fini par les oublier. On a oublié quelque part que ce niveau qu'on a atteint aujourd'hui, le niveau qu'a atteint l'humanité aujourd'hui, niveau de santé, de prospérité, de richesse, c'est dû aux exploits du passé parce que tout ça, c'est des exploits. Même l'hygiène est un exploit. Aujourd'hui, il y a plein de choses en Occident qu'on fait sans réfléchir. Tu arrives chez toi, tu ouvres le robinet, tu laisses couler l'eau deux, trois minutes pour évacuer l'eau qui a stagné pendant la nuit, tu te serres un verre d'eau et tu bois directement depuis le robinet. Tu fais pareil en Inde, tu finis à l'hôpital. L'idée d'ouvrir le robinet et de prendre un verre d'eau, ce n'est pas évident partout sur Terre. Mais en Occident, on a atteint ce niveau de développement qui fait que... et on l'a atteint depuis tellement longtemps qu'on l'a oublié. Il y a plein de gens qui font des choses et qui n'ont plus de gratitude. On a acquis que tu vas aux toilettes, tu tires la chasse, il y a un réseau d'assainissement performant qui va évacuer tout ça, tu ouvres le robinet, tu bois de l'eau. Et il est intéressant de voyager dans des pays pauvres et c'est à ça que doit servir le voyage aussi, apprendre, aller en Inde, aller dans certaines régions en Afrique. Alors pas toutes, il y a des pays en Afrique qui sont extrêmement développés, qui n'ont plus de problèmes d'égout et de santé, notamment en Afrique du Nord et dans certains pays d'Afrique subsaharienne, mais il y a encore beaucoup de pays qui vivent une extrême pauvreté. Et quand tu voyages dans ces pays-là, tu commences à avoir de la gratitude pour les petites choses qu'on a en Europe. L'idée de tirer la chasse et d'évacuer ta merde sans que tu aies à la voir ni à savoir ce que ça devient. Tu sais que ça sera traité, que ça ne va pas finir dans la rue. Tu passes une semaine en Inde, tu vois la merde se déverser dans la rue, tu comprends que les égouts, c'est un exploit de la civilisation. Tu rencontres des gens en Inde qui te disent fais gaffe, ne touche pas à l'eau du robinet, n'achète pas de l'eau qui n'ait pas été en bouteille, en bouteille scellée, fais gaffe à ce que tu manges, fais gaffe à ce que tu bois parce que dans n'importe quel coin, tu as du potentiel pour choper la chasse. D'ailleurs, c'est très dur d'aller en Inde sans choper la chasse. Ça fait partie du package touristique. Tu as le Taj Mahal et la chasse. Si tu es allé en Inde sans choper la chasse, tu as raté tes vacances. Et on a atteint un tel niveau de développement en Occident, un niveau de développement qu'on a oublié parce que ça fait longtemps qu'on l'a atteint, qu'on n'arrive plus à avoir de gratitude pour ça. Et comme on a besoin de s'occuper la tête, on invente des problèmes. On a inventé le problème de l'égalité homme-femme. On a inventé le problème de l'inégalité des salaires. Il faut que les hommes et les femmes soient payés pareil. Mais ils sont payés pareil. Qu'est-ce que tu racontes ? Un homme prof et une femme prof sont payés pareil. Ils ne sont pas payés pareil parce qu'il y a plus d'hommes dans le bâtiment que de femmes, par exemple. Et le BTP, c'est un milieu, c'est une discipline, c'est un métier qui paye particulièrement bien. Et les femmes n'y sont pas, donc elles ne profitent pas de cet argent. Le code, l'informatique, c'est un métier qui paye particulièrement bien. Et il y a 90% des codeurs qui sont des hommes. Donc forcément, l'écart des salaires vient de là. L'écart des salaires vient de l'écart des disciplines. Mais à discipline égale, une infirmière, un infirmier, une enseignante, un enseignant, une gonzesse qui bosse dans le service public et un homme, c'est les mêmes salaires. Donc il faut arrêter ces conneries. Mais comme on aime trouver des problèmes là où il n'y en a pas parce qu'il faut s'occuper le cerveau, on a inventé le féminisme. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette question naïve de Borat qui dit « Mais c'est quoi ce féminisme ? » C'est une excellente question. C'est quoi ce féminisme ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Question qu'on n'ose plus poser en Occident. Si tu es un journaliste qui regarde une femme et qui lui fait « Mais dites-moi, c'est quoi ce féminisme ? » Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Explique-moi cette merde comme dirait l'autre. La gonzesse, ça va être outré. Il faut le dire « Mais ce n'est pas possible. Tu es journaliste, tu ne sais pas ce que c'est le féminisme. C'est la lutte pour le droit des femmes, l'égalité des salaires. » Tu vois, quand tu as un mec qui débarque du Kazakhstan, le mec il te fait « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est quoi ce truc ? » J'aimerais bien le comprendre parce que nous, on n'a pas compris. Nous, en fait, dans les priorités, dans la pyramide de Maslow, il faut manger, il faut s'abriter, il faut se nourrir, il faut se soigner, il faut arriver à vivre décemment, le minimum des besoins humains. Et ensuite, on a éventuellement la culture, le cinéma, la lecture, le théâtre. Voilà. On est comme ça au Kazakhstan. On a ces priorités-là. Mais le féminisme, je ne capte pas. J'ai trouvé cette scène incroyable parce qu'elle résume à elle seule le décalage entre l'Occident et le reste du monde. Le décalage entre l'Occident, cette région hyper riche, hyper développée, tellement développée qu'elle est hors sol, elle a perdu le contact avec le sol. L'Occident est en apesanteur. On a complètement perdu le contact avec la Terre. Houston, vous m'entendez ? Vous êtes où, Houston ? Je ne capte plus. C'est un peu ça, l'Occident. C'est une navette qui a décollé. On est hors sol, on a perdu contact avec la Terre. On ne sait plus ce qui se passe. Et à côté de ça, tu as les 7-8ème de l'humanité qui sont là, qui te regardent, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne capte pas, nous. Nous, on est bien, on est là, on mange, on baise, on fait des gamins. Qu'est-ce qui se passe ? Il est où le problème ? Deuxième interaction et deuxième remarque de Borat, il lui balance. Le cerveau féminin est moins grand que le cerveau masculin. C'est Dr Yama qui dit ça, notre docteur national. ou plutôt notre chercheur national. Do you think a woman should be educated ? Definitely. But is it not a problem that a woman have a smaller brain than a man ? That is wrong. But a government scientist, Dr Yama, have proved his size of squirrel. Your government scientist ? Yes, Dr Yama. He's wrong. He's wrong. Give me a smile, baby. Why angry face ? Well, what you're saying is very demeaning. Do you know the word demeaning ? Non. Et la gonzesse ne sait plus où se mettre. Elle lui dit mais c'est faux. C'est faux ce que vous dites. Ce n'est pas possible. Le cerveau féminin n'est pas plus petit. Et la deuxième remarque incroyable que fait Borat, il la regarde et lui fait Dr Yama, notre chercheur national gouvernemental, a dit que le cerveau féminin est plus petit que le cerveau masculin. Comment ça se passe ? Comment on fait ? Et la gonzesse à côté, elle est choquée. Elle dit mais c'est pas vrai. C'est faux. Alors que plus sérieusement, il est avéré scientifiquement, c'est vrai, que le cerveau féminin est plus petit de 10% que le cerveau masculin. Par contre, ça ne veut pas dire que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Les connexions neuronales sont les mêmes. Le nombre de connexions est le même. C'est simplement la masse qui est différente. Et ça, c'est difficile à faire admettre à n'importe quel féministe. Mais c'est une réalité scientifique. Mais c'est pas une insulte, c'est pas une moquerie. C'est simplement une réalité scientifique. Et d'ailleurs, il y a un très bon livre écrit par Luan Brizendine, Les Secrets du cerveau féminin, un livre que je recommande à tout le monde, y compris aux femmes, pour mieux connaître le fonctionnement de leur cerveau, et qui explique tout simplement que le cerveau masculin et le cerveau féminin sont différents. Ça ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre ou que l'un est mieux que l'autre. L'évolution nous a donné des rôles différents. La femme doit procréer et l'homme doit chasser, subvenir aux besoins de la femme et de sa famille, etc. Donc, ils ne peuvent pas avoir le même cerveau s'ils ont intrinsèquement des missions différentes. Et donc, Luan Brizendine part de la petite enfance, part de choses aussi simples que les bébés femmes détectent le langage corporel beaucoup plus tôt que les bébés hommes. Par exemple, si tu souris à un bébé femme, à une petite fille qui a moins de 6 mois, elle a plus de chances de te sourire en échange qu'un garçon. Pourquoi ? Parce que les femmes, les femelles, détectent le langage corporel et notamment le sourire bien avant les hommes. Et la raison, on est simple, pour la survie, les femmes ont besoin de reconnaître le langage corporel, elles sont extrêmement sensibles à ça. D'ailleurs, ça me fait rire tous les mecs qui font du relooking, qui jouent sur le look, sur le physique pour paraître plus viril. Les femmes ont des détecteurs pour ça. Donc, t'as beau avoir acheté un coaching pour le relooking, si t'es une merde, si t'as une gestuelle de larve, si tu te comportes comme une larve, elle va le sentir à 250 kilomètres. Si tu veux, si t'es vraiment, si t'as le langage corporel d'un mâle dominant, tu peux être habillé en pyjama, tu peux sortir faire tes courses en pyjama complètement crado, tu feras plus d'effet à une femme qu'une larve qui a mis un costard, une chemise et qui s'est bien habillée. Ça me fait toujours rire d'ailleurs, les personnes qui font énormément d'efforts, qui font trop d'efforts pour bien s'habiller, la petite veste qui va bien, la petite chemise, etc., mais qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de présence. Ça se détecte assez vite. Si t'as du caractère, t'as de la présence et que tu t'habilles bien, ça fait effet. Mais lorsque t'en as pas et que tu surjoues, ça devient ridicule. Tu vois, autant t'habiller normalement, t'auras les vêtements qui vont avec ton physique et qui vont avec ton caractère. Et les femmes ont un détecteur extrêmement puissant pour identifier ça. Et je peux te dire, si t'es viril, si t'es masculin, si t'as une certaine aura, tu peux aller faire tes courses un dimanche matin en survête, tu feras plus d'effet à une femme que la pseudo-larve qui a acheté des coachings et des relookings et qui essaye de faire bonne impression. Elle ne le regarde pas. C'est presque une question d'énergie, de vibration, de présence. Et les femmes sont très, très sensibles à ça. Elles ont un détecteur dans le langage corporel. Donc ça ne sert à rien d'essayer de surjouer. Tu te ridiculiseras un peu plus. Autant être toi-même et correspondre à l'image que tu renvoies. La cohérence fera qu'on te prendra plus au sérieux que l'incohérence. C'est important ce que je dis. Lorsque t'es cohérent, t'as l'air moins con que lorsque t'es incohérent. Donc, excellent livre de Luan Brizendine qui raconte la réalité des différences hommes-femmes, la réalité des différences entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. Je vous le mets en description de cette vidéo pour ceux qui veulent aller le consulter. Il est aussi dans la liste de la bibliothèque de l'Observateur où vous trouverez tous les livres que j'ai lus et que j'ai trouvés intéressants. Tout ça est recensé dans une seule et même page et le lien est également en description de cette vidéo. Et à un moment, t'as la féministe aux cheveux courts qui commence à lui expliquer et part dans un long discours et lui, il décroche. Il décroche, il part dans ses pensées et il dit mais je ne comprenais pas ce que disait le vieil homme en parlant de la femme aux cheveux courts à côté. Et là, ça a l'air comme ça, c'est très court, c'est un petit extrait, ça a l'air anodin, mais ça explique encore une question irrationnelle, ça explique encore quelque chose d'assez logique, c'est que dans son monde à lui, dans son monde traditionnel du Kazakhstan, les femmes ont les cheveux longs. Une femme en bonne santé, les cheveux, c'est souvent le reflet de la santé. De longs cheveux qui brillent, des cheveux vigoureux, c'est une femme qui est en bonne santé. D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes avec l'âge et les femmes âgées se coupent les cheveux parce qu'elles ne sont plus en aussi bonne santé que lorsqu'elles étaient jeunes et donc elles ont les cheveux qui cassent, les cheveux qui tombent. C'est pour ça que les femmes âgées, à partir d'un certain âge, se coupent les cheveux, elles ont les cheveux courts. Si vous vous demandez pourquoi votre grand-mère, votre grand-tante, à un certain âge, a commencé à se couper les cheveux, a les cheveux courts, eh bien l'une des raisons, c'est ça, c'est que les femmes, à partir d'un certain âge, n'ont plus la vigueur qu'elles avaient, n'arrivent plus à maintenir leurs cheveux en bonne santé, ça casse, ça tombe et donc des cheveux plus courts sont plus faciles à entretenir. Sauf que cette mode arrive aussi chez les jeunes femmes et donc t'as plein de jeunes femmes en bonne santé qui sont un peu dans ce délire féministe qui se coupent les cheveux alors à des degrés différents. Il y en a qui font une petite coupe et il y en a qui se rasent le crâne. C'est assez, moi je trouve ça assez laid d'une façon générale, je trouve pas ça très beau. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup rigolé au tacle de Borat qui dit je ne comprends pas ce que disait le vieil homme en parlant de cette femme. Et pendant qu'il divague, il est dans ses pensées, il se dit je n'arrive plus à oublier cette femme CJ, je ne sais plus mais qui est-elle ? Et CJ, c'était les initiales de Pamela Anderson ou plutôt le personnage de Pamela Anderson dans Alerte à Malibu, Baywatch. Who was this CJ ? Last night I see in my hotel room a woman called CJ on the television. Do you know her ? No. She from a town called Baywatches ? She's just on television. Her name is Pamela. Do she live here in New York City ? No, she lives in California. Oh, in California. Oh, he's gonna look her up. Okay, can we finish now ? Listen, pussycat, smile a bit. All right. That's it. Okay. We're finished. We have to leave. La fameuse série qui avait eu une célébrité mondiale à l'époque dans les années 90 avec David Asseloff, l'acteur qui avait aussi joué dans K2000, la voiture intelligente. Et Pamela Anderson était l'une des actrices les plus célèbres avec sa crinière blonde, sa poitrine extrêmement développée, sa fausse poitrine extrêmement développée, son énorme poitrine qui ne laissait aucun homme indifférent. Vous allez me dire, les goûts et les couleurs, chacun son truc. Je suis assez d'accord. Je ne suis pas un fan des femmes à gros seins. Je ne trouve pas ça particulièrement joli, encore moins quand c'est faux. Une petite poitrine qui se tient bien, je trouve ça largement séduisant, largement esthétiquement agréable. Et d'ailleurs, les très grosses poitrines causent souvent des problèmes, des problèmes de santé, notamment des problèmes de dos. toutes les filles avec de grosses poitrines que j'ai rencontrées à un moment ou à un autre ont eu des problèmes de dos parce que tout ça c'est un poids, c'est une charge. Et je connais même des gonzesses qui ont dû s'opérer pour faire des réductions mammaires et diminuer le poids de cette poitrine sur leur dos. Donc, en plus de ne pas être facile à porter, je vais dire, je ne trouve pas ça particulièrement séduisant. Ce n'est pas un délire. Je sais qu'il y a des hommes qui ont le délire de la grosse poitrine, ça n'a jamais été mon délire. Pour moi, tout est une question de proportion et d'harmonie et tout est relatif. Gros sein, petit sein, tout est relatif. C'est bien d'en avoir un peu par contre. Il ne faut pas que... Je pense que lorsqu'une femme a moins de pectoraux que moi, ça pose un peu problème. Mais là encore, ça nous montre un peu le réalisme de l'homme traditionnel, le réalisme de Borat. Tu vois, il a tout ce panel de féministes en face de lui de la vieille aux cheveux courts. Elles sont un peu différentes. Tu vois très bien que dans le groupe, il y a les extrêmes des femmes cheveux courts, hyper hystériques, hyper radicales. Et tu en as une qui est un peu entre les deux. Tu vois, elle a les cheveux, elle a les petites lunettes, des cheveux pas particulièrement courts. Et elle rigole un peu à ses blagues. Elle n'est pas complètement dans le délire féministe. Donc je pense que même dans les féministes, tu as les hardcore, tu as les super convaincus. Et tu en as qui se disent « Ouais, je suis d'homme, mais je ne sais pas trop ce que c'est ce truc. Ouais, je valide ça, mais je trouve que les gonzesses, des fois, elles vont un peu trop loin dans ce délire-là. » Tu sens qu'elle, elle est entre les deux et tu peux l'en sortir. Tu vois, tu sens qu'elle, tu la titilles un peu, tu lui fais changer de bord. Et c'est ce qui était intéressant un peu dans ce panel. Tu as un peu tout. Tu as l'hystérique, la folle, la nerveuse et tu as celles qui dansent un peu entre les deux. Elles ne savent pas trop quoi dire ou quoi faire et surtout quoi penser. Et il les évacue direct en disant « Oui, d'accord, c'est bien ce que tu me dis, l'égalité homme-femme, tout le bordel. Elle est où, Pamela Anderson ? » Principe de réalisme. Elle est où, Pamela Anderson ? Elle est où, la blonde au gros sein ? C'est tout ce qui m'intéresse, moi. On parlera de l'égalité des salaires, mon cul sur la commode plus tard. « Moi, je veux la gonzesse au moyeu rouge, cheveux blonds, gros sein. Elle est où ? » Claque de réalisme dans ta gueule. Puis à un moment, il voit tout le monde, il voit les gonzesses faire la gueule, surtout celle qui est à sa gauche, c'est la plus radicale. Mais il lui dit « Mais détends-toi, ma petite chatte. » Qu'est-ce qui t'arrive ? Détends-toi. Et là, c'est la fin de l'entretien. Elle s'énerve. Elle dit « Bon, allez, ça suffit. Ça suffit. Tu racontes des conneries, ça suffit. Nous, on part. Tu ne peux pas nous parler comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe, mon petit chatte ? Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Calme-toi. Calme-toi. Et je trouve que c'est un assez bon résumé à toute cette histoire du féminisme en Occident. Quand tu vois ce truc, tu as juste envie de dire « Mais qu'est-ce qui se passe, ma petite chatte ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il est où, ton problème ? » On lit bien, on est détendu, on est entre nous, la vie est belle, on a connu des périodes plus difficiles dans l'histoire de l'humanité. Il faut dire qu'aujourd'hui, ça va, ce n'est pas la fin du monde. T'imagines, on réussit à traverser l'une des plus grandes crises que l'humanité n'ait jamais connue et on a tous à boire, à manger. Il faut relativiser. Dans tous les scénarios catastrophes, on nous a toujours raconté un effondrement, les collapsologues qui te disent « C'est la fin du monde, ça va partir en couille. Tu auras des gens qui vont courir après toi à la machette dans la rue, vous allez voir ce que vous allez voir, acheter des bunkers. » Et tu vois que finalement, quelque part, l'humanité arrive à s'en sortir un peu mieux que les prédictions. Tu avais des gens qui disaient « Il y a trop de population, au-delà de 500 millions, la Terre, il n'y aura plus assez de nourriture sur Terre. » On disait déjà ça au XVe siècle, au XIIe siècle, on disait déjà « À partir d'un certain nombre, il n'y aura plus assez de bouffe sur Terre. » Puis ensuite, on a commencé à dire « Au-delà de 5 milliards, il n'y aura plus à bouffer. » Puis ensuite, on a commencé à dire « 6 milliards, c'est vraiment le maximum. » Puis 7 milliards. Et là, on réalise que non seulement on va atteindre les 9 milliards, mais je vous le donne en mille, il y aura à bouffer pour tout le monde. Le problème, c'est qu'on analyse le futur avec les données du passé. Sauf qu'on oublie à quel point l'être humain a de ressources. On oublie le génie de l'être humain, parfois on le sous-estime, et on prend les éléments du passé et on essaye de projeter l'avenir. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que la population augmente, on a plus d'alimentation disponible, plus de richesse, plus d'abondance. Il y a bien sûr des problèmes. L'eau est un problème. La disponibilité d'eau potable qui n'est pas illimitée est un problème. Mais ce qu'on a réussi à faire a explosé toutes les prédictions. Si tu voyages dans le temps et t'expliques à quelqu'un dans les années 20 par exemple, à la fin de la première guerre mondiale, t'expliques qu'on sera 9 milliards sur Terre, mais qu'en plus on sera aussi riche que l'humanité ne l'a jamais été, le mec ne te croira pas. Le mec, en 1920, à la sortie de la première guerre mondiale, va te dire on est à peine 2 milliards, on se fout déjà sur la gueule, on n'arrive déjà pas à vivre correctement, comment tu veux qu'on y arrive à 9 milliards ? Je vous le donne en mille, on est bientôt 9 milliards sur Terre, on sera un jour 9 milliards, peut-être, je ne sais pas, à l'horizon 2040, et on a plus de prospérité, plus de richesse qu'on n'a jamais eu. plus on est nombreux et plus on a de prospérité, ce qui est paradoxal par rapport à ce que tous ceux qui nous prédisent la fin du monde, etc., nous racontent par rapport à tous les pessimistes. Et moi, je suis un optimiste, pas parce que je suis fou ou parce que je suis irréaliste, je suis un optimiste parce qu'il n'y a pas d'autre choix que l'optimisme. Il n'y a pas d'autre choix que l'optimisme. Si tu me dis, tu as le choix entre acheter un bunker, t'enterrer sous terre et pleurer en attendant la fin du monde ou continuer à vivre, continuer à faire ce que tu peux, continuer à donner le meilleur, continuer à être positif, je choisis le positivisme dans tous les cas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Si tu veux aller t'enterrer dans un bunker et attendre la fin du monde, bon courage. J'espère que tu as quelques bons livres et 2-3 films porno pour te dire, mais bon courage. Je préfère rester dans la réalité, aussi dur soit-elle, mais je préfère être un optimiste dans une dure réalité qu'un pessimiste planqué, c'est un peu la mode des fragiles en ce moment, c'est un peu la mode planquez-vous, c'est la fin du monde, on va tous crever. Des fragiles, il y en a toujours eu. Des fragiles, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Des fragiles, des négatifs, c'est la majorité de l'humanité. Si on est arrivé au niveau de développement auquel on est arrivé, c'est qu'il y a eu des optimistes. Pendant qu'il y en a qui pleurnichent et qui attendent la fin du monde, il y a des gens qui se lèvent tous les matins c'est pas grave, je suis en train de bosser sur la voiture électrique. C'est un vrai exemple ça. Tout le monde était en mode il n'y aura plus de pétrole, ça sera la catastrophe, tout le monde avait peur du pic pétrolier et après le pétrole, ça sera la catastrophe, on ne saura plus quoi faire, la fin de l'humanité, etc. On réalise qu'on est gentiment en train de sortir du pétrole, d'aller vers la voiture électrique, les batteries sont en train de faire, les batteries électriques sont en train de faire des progrès phénoménaux. On va arriver à des batteries avec un flash charge, des batteries qui se rechargent en cinq minutes pour te donner dix heures d'autonomie. On va y arriver, j'en ai aucun doute. On va y arriver. Et systématiquement, entre l'optimisme et le pessimisme, je choisis toujours l'optimisme. Ça ne veut pas dire que ça se passera toujours bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est un état d'esprit qu'il faut avoir parce qu'il n'y a pas d'autre choix que l'optimisme. Nous sommes condamnés à l'optimisme. Et le monde, depuis toujours, depuis que le monde est monde, connaît deux catégories. Les pleurnicheuses, les petites pisseuses, il y en aura toujours des gens qui achètent des bunkers, qui se planquent sous terre, des gens qui passent leur temps à pleurer, ça ne va pas, l'oligarchie, la misère, le machin, on va tous mourir, etc. ça c'est le fragile, le fragile n'attend pas de lui qui te dise viens on va se battre, on va faire quelque chose. Le fragile c'est la pleurniche, tu achètes la pleurniche et c'est dérivé. Et à côté tu as l'optimiste, l'optimiste il ne sait pas si ça va bien se passer, il n'en sait rien, il ne sait pas s'il a raison, il ne sait pas s'il a des raisons d'être optimiste. Par contre c'est un état d'esprit, il est optimiste, c'est tout. Et c'est un choix de vie, c'est un choix de civilisation, tu te lèves le matin et tu choisis. Est-ce que je passe ma journée à pleurnicher et à aller sur des sites de pleurniches à la fin du monde, on va tous nous tuer, on va réduire la population mondiale, machin, et je m'enfonce dans ce truc et je consomme ça tout le temps pour le restant de mes jours. Ou est-ce que je me lève et j'essaie de voir ce que je peux faire d'intéressant aujourd'hui, ce que je peux faire pour rendre la vie un peu meilleure pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour les gens que je connais, pour les vrais gens de la vie réelle. Est-ce qu'il y a un truc positif que je peux faire bon sang de bon sang ? Vivre pour vivre, autant le faire de façon positive. Et ça, c'est mon attitude et c'est pour ça que je suis un éternel optimiste même si on me dit qu'il y a une météorite qui arrive. Bon, je vais trouver un truc intéressant à faire. Si j'ai 10 heures avant que la météorite nous explose la gueule, je vais essayer d'aller, je ne sais pas, faire les trucs. Les derniers trucs les plus intéressants que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, je vais le faire parce qu'il ne me reste plus que 10 heures. Voilà la différence entre l'optimiste et le pessimiste. La météorite, elle arrive, elle va t'éclater la gueule quoi qu'il arrive. Donc, autant profiter de tes 10 dernières heures pour faire des trucs intéressants. Et le pessimisme, c'est le vrai problème de l'Occident aujourd'hui et c'est la maladie la plus grave au-delà de la crise économique, au-delà des problèmes qu'on peut avoir. Le problème numéro 1 en Occident, c'est le pessimisme. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le côté terre-à-terre de Borat, le côté ancré, le côté réaliste. Elle est où, Pamela Anderson ? Super intéressant, super intéressant parce qu'autour de toute cette pleurniche, cette négativité, t'as les espèces de pites vieilles aux cheveux courts. Ouais, l'égalité homme-femme, la masculinité toxique, les femmes, il faut qu'elles aient plus de droits, de machin. Le mec, il est là, ferme ta gueule. Elle est où, Pamela Anderson ? C'est tout ce que je veux savoir. Et c'est quoi, Pamela Anderson ? Ben, c'est la vigueur, c'est la vie, c'est la fertilité, c'est la beauté, c'est tout ce que tu veux. En tout cas, pour Borat, c'est ça. Tu peux lui envoyer dans la gueule tous les concepts philosophiques, l'égalité, la théorie du genre, tout le bordel, sa conclusion, ça va être la même. Elle est où, Pamela Anderson ? Du moins, Pamela Anderson dans les années 90. Elle a bien changé depuis. Voilà pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais à dire, voilà ce que nous apprend Borat sur la vie, voilà ce que nous apprend Borat sur les féministes, voilà pour cet échange incroyable, c'est une petite séquence qui dure quelques minutes, mais qu'est-ce que c'est bon à regarder ? Qu'est-ce que c'est bon à regarder ? C'est un concentré de bon sens. C'est quoi le féminisme ? Explique-moi cette merde. En numéro 2, les femmes, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Docteur Yama a dit que leur cerveau était plus petit. Sans méchanceté, c'est la réalité. Troisième claque dans la gueule, je ne comprends pas ce que disait ce vieil homme parce que dans une civilisation normale, une femme avec des cheveux courts, une vieille femme avec des cheveux courts, c'est un vieil homme, c'est pas moi qui le dis, c'est Borat. Et pour finir, elle est où Pamela Anderson ? Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501